La question énergétique n'était pas officiellement à l'ordre du jour du déplacement d'Emmanuel Macron en Algérie. Voyage de trois jours qui s'est achevé hier, mais Louis Draguenel, vous nous révélez ce matin que l'Algérie envisage d'accroître ses livraisons de gaz à la France. Absolument, on parle même d'un engagement algérien d'augmenter de plus de 50% ses livraisons de gaz à la France. Alors à ce stade, il s'agit d'un engagement oral du côté d'Alger, d'où l'absence de confirmation officielle. Selon nos informations, des échanges doivent avoir lieu dans les prochaines heures entre Engie et l'Algérie, à la fois pour confirmer cet engagement à la hausse et aussi pour enteriner le volume de cette augmentation. Au cours de ce déplacement en Algérie, la délégation française a été très discrète sur le volet énergétique, mais Catherine McGregor, la patronne d'Engie qui était présente, a pu rencontrer le ministre algérien de l'énergie et des mines, ainsi que le patron de Sonatrac, le géant algérien de l'exploitation de pétrole et de gaz. Et c'est au cours de cet échange que le sujet a été évoqué. Pour terminer, rappelons que la France n'est pas très dépendante du gaz algérien, seulement 8%, mais la possibilité d'une hausse de livraison de plus de 50% dans le contexte actuel permettrait à Paris de faire face en partie à l'arrêt de l'importation du gaz russe. Merci Louis de Ragenel, chef du service politique d'Europe 1.